J'ai déjà parlé des moteurs pas à pas, peut-être même un peu trop, dans ma vidéo précédente. Mais aujourd'hui, je vais faire fonctionner des moteurs pas à pas. Ça, c'est plaisant. Bédouilleurs, bédouilleuses, salut! Cette vidéo constitue donc la suite, la partie 2 de cette courte série de vidéos d'introduction aux moteurs pas à pas. Si vous n'avez pas visionné la première vidéo, je vous conseille fortement de le faire. Le lien vers la vidéo se trouve dans la description ci-dessous. Comme je vous le disais en introduction, j'ai couvert la théorie de fonctionnement et les interfaces des moteurs pas à pas. Maintenant, il est temps de faire fonctionner des moteurs. D'abord, je vais vous montrer la base du fonctionnement, soit une séquence d'impulsion envoyée aux enroulements du moteur. Pas besoin de puce ni d'interface, que des boutons poussoirs. Ensuite, je vais ajouter interface élémentaire et microcontrôleur. Alors, allons-y! Alors, la démonstration la plus simple, c'est d'envoyer des impulsions avec des boutons poussoirs, tout simplement, sur un moteur unipolaire, avec la tâche commune qu'on met à l'alimentation positive. Dans ce cas-ci, c'est 5 volts, c'est un moteur 5 volts. Et la tâche négative, donc la masse, qui va servir à envoyer les impulsions, donc la masse, aux autres côtés, les enroulements, aux quatre positions d'enroulements, tout simplement. Alors, si j'y vais en séquence, on voit bien ici, de haut en bas, que je fais une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? Tout simplement, le moteur tourne. Aussi simple que ça. Et si j'inverse le sens de rotation, eh bien, le moteur tourne dans l'autre sens, tout simplement. C'est aussi simple. Une autre chose que je peux faire, je peux faire des demi-pas. Alors, je vais peser un interrupteur, un deuxième, je relâche, un troisième, je relâche le deuxième, le quatrième, je relâche le troisième, et ainsi de suite, pour faire des demi-pas. Bon, comme je vous l'avais montré dans la première vidéo, donc il y a deux enroulements qui sont mis, qui sont activés, et donc je passe entre un et deux enroulements tout le temps, ce qui fait faire des demi-pas au moteur pas-à-pas. Alors voilà, ça, c'est la façon la plus simple de faire fonctionner un moteur pas-à-pas. Bien sûr, c'est une démonstration simple, mais ça n'a pas vraiment d'usage. On ne ferait pas un montage permanent avec des boutons poussoirs comme ça. Il faut contrôler le moteur en envoyant des impulsions dans la bonne séquence, rapidement, bien sûr, et dans le bon ordre. Bon, c'est bien beau, là, les boutons poussoirs, mais ce n'est pas pratique. Alors, comment est-ce qu'on automatise le fonctionnement des moteurs pas-à-pas? Il existe des contrôleurs, tout fait, pour séquencer des impulsions vers les moteurs. Ce sont des plaquettes qui contiennent habituellement un microcontrôleur et un étage de puissance pour alimenter les enroulements. Mais moi, je vous propose plutôt de contrôler un moteur pas-à-pas de la façon la plus simple, soit avec un petit microcontrôleur de huit broches, un pic. Voici ce que je propose. Alors, oui, il faut trouver une façon d'envoyer la séquence d'impulsion pour les quatre enroulements dans le bon ordre pour faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. Et la façon, à mon avis, la plus simple, c'est d'utiliser un microcontrôleur. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé un microcontrôleur de huit broches, un pic 12F683. Alors, c'est dur de battre ça, huit broches, pour contrôler un moteur pas-à-pas. J'aurais pu utiliser des portes logiques, évidemment, des compteurs en cascade, ce genre de portes logiques, là. Mais ça aurait nécessité au moins deux ou trois circuits intégrés, alors qu'ici, avec un simple petit microcontrôleur de huit broches, on est en voiture. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux boutons poussoirs, un pour faire tourner dans un sens et l'autre pour faire tourner dans l'autre sens. Deux sens de rotation. Et là, bien, j'utilise les six broches d'entrée-sortie, quatre pour les quatre phases du moteur, les quatre fils qui sont ici, et deux pour les deux boutons poussoirs, et plus les deux alimentations sur le microcontrôleur. Bien, on arrive à huit, huit broches. Alors, j'utilise la petite plaquette composée d'un ULN 2003. C'est donc un arrangement de transistors Darlington, donc des transistors qui prennent, si vous voulez, tout le courant pour ne pas que ce soit le microcontrôleur qui fournisse le courant. Alors, on ne fournit que des signaux logiques, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et la plaquette ULN 2003 s'occupe d'alimenter le moteur. Et bon, la plaquette a l'avantage d'avoir des petites diodes électroluminescentes, des DEL, pour rendre ça encore plus visible. Alors, je vais vous le faire fonctionner à nouveau. J'ai ralenti volontairement le fonctionnement. Ici, c'est un moteur qui a un engrenage de réduction de 64 à 1, donc c'est très, très lent. On va regarder la fiche technique tout de suite. Alors oui, ça, c'est le moteur 28BYJ-48, la version 5V. Et bon, on voit bien que c'est un moteur unipolaire avec attache centrale, tel que je l'ai connecté. Et bon, version 5V, 4 phases, puisqu'il y a 4 enroulements, si vous voulez. Et on parle d'un ratio, d'un rapport d'engrenage de 64 à 1. Donc, chaque pas du moteur est de 5,625 degrés, mais on divise ça par 64 à cause de l'engrenage. Bien, ça fait pas mal petit comme pas, ce qui est très intéressant. Par contre, évidemment, ce moteur-là, on n'aura pas une très, très grande vitesse de rotation. Bon, la fréquence typique d'utilisation, c'est 100 Hz, des pulsations à 100 Hz. On nous donne la résistance des enroulements. Bon, les fréquences de rotation, eh bien, on nous dit que c'est bon jusqu'à 600 Hz pour démarrer. Et une fois que le moteur tourne, on serait bon jusqu'à au moins 1000 Hz avant qu'il ne glisse. On nous fournit des moments de force, donc des couples. Ici, c'est interaction, donc c'est le départ de 34,3 mNm, typiquement à 120 Hz. Et on nous donne aussi le moment de force durant le fonctionnement, OK, de 34,3 mNm. Alors, ce qu'on ne nous donne pas ici, c'est une courbe en fonction de la vitesse de rotation. Et ça, c'est un peu manquant. Ils essaient de compenser en fournissant ce couple ici, le Pull-in Torque. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Et les unités de mesure sont différentes en plus. Friction Torque, c'est la friction pour faire glisser le moteur. Une fois qu'il est éteint, évidemment. Bon, aussi, on nous donne d'autres paramètres qui sont un petit peu moins importants, comme la température, l'augmentation de la température, le bruit, et puis l'isolation électrique. Mais c'est essentiellement cela. Je ne trouve pas que c'est une fiche qui est bien décrite. Ces valeurs-là, ici, de Pull-in Torque, qu'est-ce que c'est? Je vous avoue que je me suis gratté pas mal la tête. Mais ça aurait été beaucoup mieux de fournir une courbe, comme je vous avais montré dans la vidéo numéro 1. On sent exactement à quoi s'en tenir. Alors, dû à la réduction de l'engrenage, et avec l'intention que vous voyiez la propagation des quatre signaux ici, j'ai ralenti suffisamment. Là, vous voyez que ça va de bas en haut, les DEL. Et si j'inverse, ça va de haut en bas. Et donc, vous avez le moteur qui tourne. C'est évidemment assez lent. On voudrait envoyer ça beaucoup plus rapide. C'est relativement simple, comme vous voyez, le montage. À première vue, ça peut paraître un peu apurant, mais finalement, il n'y a pas grand-chose. J'ai deux petites résistances ici, des pull-ups. Il y en a une des deux entrées qui a une pull-up à l'interne, une résistance interne, mais l'autre n'en a pas. Alors, il fallait que j'en mette au moins une. J'ai mis les deux. Mais c'est cela qui est cela. Je mets à la masse ici. Lorsque j'appuie sur le bouton, j'envoie un signal de masse sur le microcontrôleur. Et le microcontrôleur envoie les quatre pulsations dans l'ordre. Un, deux, trois, quatre. Et l'ULN fait l'interface et fournit le courant au moteur dans la même séquence. Alors, j'ai branché le C-scope sur les quatre sorties logiques sur le microcontrôleur PIC. Et si j'active le moteur, bien, voilà, on obtient les pulsations en séquence, comme vous les voyez. Un, deux, trois et quatre. C'est une séquence simple. Donc, ce n'est pas une séquence demi-pas. C'est plein pas, mais simple. Où chaque pulsation est seule sans qu'il y en ait une deuxième. Et si on mesure le minutage de ces pulsations, bien, on voit qu'il y a des pulsations de 25 millisecondes. OK? 25 millisecondes. Et on parle de 40 Hz si on inverse le 25 millisecondes. Ce qui veut donc dire qu'on a un nouveau train d'impulsion à toutes les 100 millisecondes. C'est, donc, 25, 25, 25, 25, bien sûr. Et si je fais tourner dans l'autre sens, bien, on aura une inversion des pulsations. C'est l'ordre inverse 4, 3, 2 et 1. Alors, c'est ce que le PIC fait. Et si on regarde le code source, bien, je vous confirme, c'est bel et bien 25 millisecondes, qui est le temps de l'impulsion que j'ai utilisé. Alors, le code source, bien, c'est du classique pour du microcontrôleur PIC. Ça a été développé dans MPLAB X version 4.01. MPLAB X, c'est l'environnement de développement que Microchip fournit gratuitement. Et c'est du C, tout simplement. Alors, j'ai défini quelques macros. J'ai défini les inclusions pour le compilateur. J'ai, bien sûr, configuré les mots de configuration du microcontrôleur. Une fois que ça, c'est fait, j'ai défini quelques constantes, des variables globales, dont speed, qui est la vitesse, que je vais utiliser partout dans mes impulsions. Et j'ai mon code source avec quelques fonctions de délai. Mon code source qui, essentiellement, configure le microcontrôleur PIC avant de démarrer. Une fois que la configuration des différents périphériques est faite, bien, c'est parti. Je fais la boucle. C'est ça, la boucle qui envoie les pulsations. Alors, ça tourne toujours. Et lorsqu'il y a un bouton de pesée, bien, si c'est le bouton qui est sur l'entrée numéro 2, bien, j'envoie une impulsion. Je monte l'impulsion sur la sortie 0. J'attends 25 millisecondes et j'abaisse sur la sortie 0. Je fais ensuite la même chose sur la sortie 1, sur la sortie 4 et sur la sortie 5. Et ensuite, bien, je sors et je recommence. Toujours comme cela. Si le premier bouton sur l'entrée 2 n'est pas pesé, bien, je vérifie si le bouton sur l'entrée 3 est pesé. Et s'il est pesé, bien, j'envoie la séquence 5, 4, 1, 0. C'est la séquence inverse. Et on recommence. Alors, ça, c'est ça. Essentiellement, c'est ça la fonction qui envoie les impulsions. Alors, une autre application que j'avais, c'est le contrôle d'un moteur pour ajuster un condensateur variable, un gros condensateur, et vous allez le voir tantôt, un gros condensateur ajustable pour une boucle magnétique, une antenne en boucle, et qui est placée à l'extérieur, avec un moteur à l'extérieur. Et donc, pour contrôler ça, l'idéal, c'est d'avoir un moteur pas à pas. Et ce que j'ai choisi, puisque le moteur utilisé est un moteur bipolaire à 4 fils, bien, j'ai utilisé une plaquette ici, basée sur le L298. Si vous cherchez sur ebay, L298, driver, stepper, motor, vous allez retrouver cette plaquette-là. Je vous ai montré, même dans la première vidéo, une photographie que j'avais tirée de ebay. Alors, ça, c'est facile à trouver. Et avec seulement 4 fils, vous pouvez contrôler un moteur bipolaire. Alors, comment je contrôle la plaquette, puisque ce n'est qu'un convertisseur de signaux logiques à signaux de puissance? J'utilise, encore une fois, un microcontrôleur PIC, un 12F683 à 8 broches, et il envoie les 4 phases, tout simplement, dans la bonne séquence, pour arriver au contrôle du moteur. Alors, cette fois-ci, je contrôle en demi-pas, donc ce n'est pas un signal à la fois qui est envoyé. Il y a une combinaison de signaux envoyés, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, pour contrôler le moteur de pas à pas. Alors, j'ai aussi mis un petit régulateur de tension 5 volts, là, pour le PIC. Alors, je peux mettre jusqu'à, quoi, 20-25 volts. Dépendamment du moteur, il n'y a aucun problème. Le PIC recevra toujours 5 volts. Maintenant, il y a une petite astuce additionnelle que j'ai dû faire, parce que le microcontrôleur a seulement 6 broches d'entrée-sortie. Il y en a 4 qui sont prises pour les 4 phases. Il reste 2 broches. Eh bien, avec une seule broche, je peux faire le contrôle avance-recul et à 2 vitesses, avec un seul fil, les deux autres étant les alimentations. Alors, la petite passe-passe, le petit truc, c'est d'insérer des résistances entre les contacts, tout simplement. Ce n'était pas très évident, là, mais il y a des résistances montage en surface. Et ce que ça crée, c'est un diviseur résistif, tout simplement. Alors, j'envoie une tension au microcontrôleur PIC en fonction de la position du commutateur. La position centrale était la position au repos. Et j'ai donc avance-lente, avance-rapide, repos, et recul-lent, recul-rapide. Donc, avec simplement un fil et des résistances, j'ai pu régler le problème et j'utilise un comparateur. Le comparateur, qui est un des périphériques, ici. Et je peux changer la tension de comparaison pour détecter le niveau, ici, de la tension. J'aurais pu utiliser un convertisseur analogique à numérique, aussi. Mais ça se fait aussi avec le comparateur. On teste si le niveau est haut ou bas sur le comparateur. On change la tension de comparaison à l'intérieur du PIC. On vérifie à nouveau. Et si on a bien fait un bon diviseur résistif avec les bonnes valeurs, on sera capable de détecter quelle est la position du commutateur. Le reste des fils, ce sont les alimentations. Il n'y a rien de particulier, ce côté-là. Alors, voilà. Ça, ça décrit rapidement le projet. Regardez comment ça fonctionne. Je le fais fonctionner dans les deux directions. Et en plus, j'ai mis deux vitesses de rotation différentes. Dans une direction ou dans l'autre. Vous allez voir que ça tourne plus vite dans une direction que dans l'autre, tout simplement. Parce que je fais des demi-pas dans une direction et des pleins pas dans l'autre. Alors, du côté du code source, pour cet ajustement de condensateur, j'avais développé le code dans l'environnement SourceBoost IDE, qui est gratuit aussi. C'est du C, là aussi. Par contre, il y a des petites fonctions qui sont un peu différentes. Bien sûr, chaque environnement, les instructions compilateurs peuvent être un peu différentes, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment du C. Et, bon, je vous épargne toute l'introduction, là. Mais j'avais défini huit sauts différents, donc huit étapes pour faire l'avancement des pas. Et on va voir que je m'en suis servi de deux façons. Et j'ai défini deux vitesses dans chaque direction. Et aussi, bien, j'ai d'abord développé la partie qui lie le comparateur, là, pour savoir si c'est sens des aiguilles d'une montre ou sens contraire, et à quelle vitesse, puisque quatre positions possibles, plus l'arrêt pour la cinquième position. Et c'est vraiment des comparaisons que je fais, là, avec les tensions de comparateur. Là aussi, je vous épargne les détails, puisque c'est pas le but de la vidéo. On parle, là, ici, des moteurs, là, mais je vérifie si le comparateur est haut ou bas en fonction de la tension de comparaison que j'applique, d'accord? Et, finalement, du côté du moteur, bien, j'ai défini deux propagations des impulsions, là. Dans un sens, j'ai fait les huit étapes, dans un sens de rotation, et dans l'autre, j'en ai fait seulement quatre. Alors, dans le sens des huit étapes, c'est bien sûr, ça va être des demi-pas qui vont être faits, ici. Donc, il y a huit changements d'état sur les quatre signaux. Et, au niveau de l'autre sens de rotation, j'avais fait des pas complets, là, simples. Et donc, il y a seulement quatre étapes, je saute des étapes intermédiaires. Alors, c'est comme ça que j'ai défini cela. Et, bien, bien sûr, ça peut paraître à faire peur au début, lorsqu'on regarde le code. Mais, il y a toujours un apprentissage, bien sûr, au départ. Mais, beaucoup de ce que vous voyez là, je répète toujours ça d'un projet à l'autre, là, avec quelques petits changements de bits, ici et là, là. Mais, il y a beaucoup, beaucoup de répétitions, tout l'entête, et ainsi de suite. Et, on se concentre, évidemment, sur les quelques variables qu'on a de besoin, ou les constantes qu'on va se servir dans le code. Avec quelques variables, et peut-être des macros. Mais, ça, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est juste pour sauver un peu d'espace dans le code plus bas. Mais, on pourrait coder ça tout simplement dans le code. Mais, la fonction active, là, ça tourne vraiment dans la boucle while que vous avez ici. Et, ça se répète constamment, constamment, en rotation. Alors, ça, c'est le code source pour la partie ajustement de condensateur de la boucle magnétique. Moi, je préfère utiliser un microcontrôleur pour fournir les signaux de séquence logique des phases d'un moteur pas à pas. Mais, si vous préférez vous abstenir de prendre cette avenue, celle de l'informatique microcontrôleur, il existe des puces qui vont faire le travail. Par exemple, la puce L297, qui pourra alimenter les circuits drivers, là, comme le L298, même le ULN2003. Aussi, un petit rappel, je vous fournis les fichiers de code source du code en C sur mon site web, bidouilleur.ca, dans la section « Les fichiers d'électro-bidouilleur ». Il y a un lien aussi, évidemment, dans la description de la vidéo. Alors, voilà. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité des moteurs pas à pas. Comme c'est très souvent le cas, il y aurait beaucoup plus à dire sur le sujet, mais ce que je vous ai dit et montré, là, dans les deux vidéos, est suffisant pour que vous vous lanciez dans le bidouillage avec les moteurs pas à pas. Par ricochet, il faudra bien que je couvre aussi le cerveau moteur avant longtemps. Hum, le cerveau moteur. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais entre-temps, je vous dis un gros merci à ceux qui supportent la chaîne électro-bidouilleur par l'entremise de dons, et n'hésitez pas à vous ajouter à la liste des mécènes d'électro-bidouilleur. Suivez le lien dans la description de cette vidéo pour plus de détails. Continuez de me suivre. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada